bonjour à tous et à toutes hop je vois que ça se connecte voilà on a passé les 11 heures donc je vous remercie de nous rejoindre on va y aller tout doucement le temps que tout le monde puisse se connecter donc je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à la maîtrise des risques liés au photovoltaïque donc je suis charlotte moitié responsable marketing pour le secteur énergie pour le groupe apave et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cet événement donc aujourd'hui nous avons avec nous antoine biscara le responsable des marchés énergie renouvelable philippe belon qui est responsable du domaine performance des installations électriques qui a un petit souci de connexion mais qui devrait nous rejoindre en cours de route et florent lion qui est spécialiste nationale du photovoltaïque donc avant de rentrer dans le vif du sujet je me permets de vous faire un petit brief sur l'outil tout au long donc de la présentation vous avez un module questions qui est accessible sur la droite de votre écran donc si vous avez besoin vous posez les questions à cet endroit là et un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin c'est à dire qu'on tout au long du bout de la présentation on sera sur du descendant et l'échange se passera après sachez que si des questions restent en suspens parce qu'il y en a trop qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions on s'engage à vous apporter une réponse à chacune de vos questions et des questions posées par mail après l'événement dans les meilleurs délais bien naturellement également tout au long de la présentation nous allons procéder à un petit sondage ce sont quelques questions fermées il y en a assez peu toutefois je vous invite à vous prêter au jeu et à y répondre nous ça nous permet d'avoir quelques informations et de mieux vous connaître donc c'est toujours sympa sachez qu'à l'issue de cette présentation le support ne sera pas envoyé toutefois vous recevrez dans la foulée le un lien avec le replay complet de l'événement donc ça vous permettra d'y accéder de nouveau si vous souhaitez le révisionner mais également de pouvoir le communiquer à des clients ou à d'autres de vos collaborateurs je vois philippe a pu nous rejoindre donc c'est parfait les participants sont plutôt présents donc antoine je te laisse la main et puis je vous souhaite un bon webinaire merci charlotte bonjour à toutes et à tous donc je vais je fais un petit peu l'introduction sur des généralités concernant le photovoltaïque et puis mes collègues eux rentreront beaucoup plus dans les détails techniques alors on va parler un petit peu de contexte le contexte c'est comme vous le savez un nouvel environnement législatif avec la loi APER c'est-à-dire une loi qui date de mars qui est destinée à promouvoir les énergies renouvelables dans le mix énergétique français donc avec un certain nombre de choses concernant le développement en particulier du photovoltaïque qui est notre sujet aujourd'hui encore aujourd'hui en 2023 il y a 18 gigawatts crête de photovoltaïque installé en france 750 67 mille installations mais il y en a beaucoup il ya beaucoup d'installations individuelles là dedans rien que sur le premier semestre 2023 93 mille nouvelles installations et puis donc une production qui représente quand même là on est au premier semestre de 2022 je n'ai pas peut-être pas d'autres chiffres non si c'est le premier semestre 2023 pardon 4,7% de l'électricité produite en france ce qui est quand même à remarquer donc en fait mais comme vous le savez aussi une croissance qui est quasiment exponentielle dans un environnement législatif particulièrement favorable avec la loi APER et évidemment la loi de la programmation pluriannuelle de l'énergie et alors c'est cet environnement législatif vous voyez l'objectif en 2028 45 gigawatts crête l'objectif en 2050 j'ai mis supérieur à 100 les chiffres sont variables suivant les suivant les sources que vous trouvez mais enfin en clair des objectifs incroyablement ambitieux concernant le photovoltaïque en france dans tous les domaines posés ombrières bâtiments agrévoltaïsme etc etc voilà donc que dit cette loi APER elle dit il faut implanter il faut faire feu de tout bois et installer des panneaux voltaïques partout où on peut en fait c'est aussi simple que ça l'équation le long des voies de des le long des autoroutes le long des voies ferrées sur sur les parkings sur les friches industrielles évidemment ça on savait déjà sur tous les les bâtiments qui peuvent en supporter et sur lesquels on peut le faire de manière efficace et même développer la grille voltaïsme qui 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 aide d'utiliser évidemment un foncier énorme et même avec le double le fabriquer de l'énergie et aider aux cultures en fait c'est le principe de la grille voltaïsme c'est d'avoir un double résultat donc voyez qui est pourquoi la progression prévue est exponentielle voilà bon concernant la loi APER et les obligations de solarisation pour les bâtiments et les parkings on a fait un petit un petit tableau récapitulatif je vais pas trop commenter le tableau il ya des dates auxquelles il faut que les parkings en particulier soit équipé selon leur vie selon leur surface sachant que quand on dit équipé c'est la moitié de la surface équipée en panneaux photovoltaïques ou avec un procédé de végétalisation par exemple ça concerne pas les parkings qui sont qui sont couverts d'arbres par exemple on ne manque quand même pas d'abattre les arbres pour mettre des panneaux photovoltaïques pour votre information pour l'instant ça c'est les renseignements qu'on a sachez qu'il ya un décret qui est en cours de qui devrait paraître avant la fin de l'année qui va dire un petit peu toutes les tous les détails concernant ces obligations d'accord en particulier le fait faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation par exemple si ce n'est pas viable économiquement donc le décret définira ce qu'il appelle viable économiquement voilà et puis aussi comment on calcule vraiment la surface des parkings voilà donc mais enfin malgré tout même s'il y aura sûrement des exonérations voyez que il va falloir à marche forcée installer des panneaux photovoltaïques un petit peu partout voilà je vais laisser la parole à mon collègue florent lyon qui est plus spécialisé dans la partie construction donc je lui laisse la main pour la suite Antoine est ce que tu pourrais réactiver ton micro s'il te plaît on ne vous entend plus messieurs pardon excusez moi donc je disais que je vais assurer la partie un peu plus j'étais un peu technique on va dire construction de cette de cette présentation donc alors il ya différents types on va dire d'implantation on a déjà parlé de l'agrivoltaïsme qui est effectivement le fait de coupler du couplet du photovoltaïque à des activités agricoles qui est une activité qui est bon qui se développe mais qui est relativement marginale encore aujourd'hui les techniques les plus courantes aujourd'hui sont principalement ce qu'on appelle les techniques de fermes solaires au sol dont je vais parler un petit peu après des techniques d'ombrières aussi donc recouvrement de parking comme Antoine l'a évoqué et puis qui bien sûr les techniques sur bâtiment voilà qui sont encore aujourd'hui les plus les plus courantes alors quels sont les risques on va dire à intégrer dès la conception dans une partie construction pour disposer d'une installation pérenne et efficace alors si on fait un petit focus en commençant par les modules en centrale au sol ça pourrait paraître assez simple en fait de faire des modules au sol c'est pas exactement du bâtiment il ya pas de fonction on va dire étanchéité clôt et couvert etc pour autant c'est pas si simple que ça voici les principaux risques sans être alarmiste on va dire les principaux risques qu'on peut rencontrer dans l'installation d'une dans une installation au sol alors la première concerne les hypothèses de charge climatique c'est à dire le vent et la neige comme on n'est pas exactement sur du pas du tout même sur du bâtiment c'est ça reste assez compliqué de d'évaluer proprement les charges de vent notamment puisque on n'a pas les on dispose pas du code et des normes de dimensionnement qui sont celles du bâtiment ensuite le fait de sous-dimensionner on va dire ces charges climatiques peut provoquer un sous-dimensionnement du coup de la structure porteuse et des assemblages avec un autre problème qui peut être qui peut être rencontré assez souvent c'est on va dire des défauts des défauts d'hypothèses dans les liaisons par exemple on va considérer que je sais pas que telle ou telle liaison est un encastrement en fait il ya une certaine souplesse et donc ça va créer des désordres conséquents ensuite on reste même sur un ouvrage qui effectivement n'est pas un ouvrage des bâtiments c'est à dire que on va être sur des choses qui vont être implantées ponctuellement on voit sur la photo et donc on va pouvoir peut-être rencontrer des défauts de tolérance d'implantation par exemple on va considérer on va pas réellement considérer que certaines ces charges sont désaxées alors j'ai mis volontairement le système le plus compliqué on va dire le système monopié avec très grand porte à peau voilà on peut on peut se rendre compte qu'effectivement si on n'a pas considéré quelques défauts de tolérance d'importation va avoir des charges qui vont partir à droite partir à gauche et enfin un phénomène qui est propre aux centrales au sol et qui n'est pas qui n'est pas pris en compte ou qui on va dire qui pose problème dans les codes de calcul c'est le fait qu'on est en effet cyclique effectivement quand on va avoir quand on va donc ici on a principalement un renvoi des charges sur les systèmes de fondation on a des effets cycliques du haut vent et qui vont solliciter de façon cyclique les fondations alors ça c'est pas un mode de sollicitation des fondations qu'on rencontre classiquement sur les bâtiments il existe bien sûr des référentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour le dimensionnement et la conception des modules en centrale au sol mais qui sont comme je l'ai dit tout à l'heure principalement des référentiels de type bâtiment alors on a l'euro code 7 qui est la norme de dimensionnement pour les fondations mais comme je le disais elle ne tient pas compte des effets de chargement cycliques puisque sur les bâtiments on les rencontre on les rencontre très peu donc il y a effectivement cette euro code 7 qui qui est comme tous les autres codes d'ailleurs construction en cours de révision peut-être intégrera-t-il ce genre de ce genre de considération et puis on a une autre on a un autre on va dire document de référence qui est en cours d'élaboration et qui concerne les recommandations relatives à la conception au calcul et à l'exécution contrôle et la surveillance ça se veut exhaustif sur les fondations des structures photovoltaïques au sol il ya un groupe de travail en ce moment qui a lieu pour écrire ce document et bien sûr la pav participe à l'écriture de ce document qui constituera référentiel pour le pour le dimensionnement et la conception est ce qu'il faut retenir de ces modules en centrale au sol et comment on va dire comment on doit s'entourer pour que ça se passe le mieux possible donc comme je voulais dit tout à l'heure un des principaux problèmes c'est le sol clairement la réaction du sol et les fondations qui vont se trouver donc une étude de sol adapté au projet en phase conception est primordial pour que ça se passe bien cette étude de sol va aboutir sur les modes de fondations envisageables on a vu des fondations plus ou moins profondes va aboutir aussi aux hypothèses de dimensionnement qu'il faut prendre en compte aux descentes de charges réelles aux effets cycliques non cycliques etc prise en compte éventuellement dans la note de calcul aussi des effets de désaxement et puis les dispositions particulières d'exécution et de contrôle cette étude de sol elle doit être elle doit être faite par le concours par le concours également d'un géotechnicien qui va participer à la supervision d'exécution lors du projet c'est lui qui va valider les procédures d'exécution qui va suivre les adaptations du chantier qui va éventuellement mettre en lumière des variations géotechniques parce que on n'est pas sur une ferme au sol on a des grandes surfaces et on n'est pas certain d'avoir exactement les mêmes qualités de sol les mêmes conditions géotechniques on va dire sur l'ensemble du projet donc l'intervention d'un géotechnicien est important dans ce cas-là enfin lorsque l'étude de sol aura abouti à la recours on va dire à des fondations qui ne sont que des fondations superficielles et pas des fondations profondes alors si on est par exemple sur des profilés courts qui sont fichés dans le sol il est très fortement recommandé de réaliser des essais d'arrachement de ces pieux en face conception pour confirmer les hypothèses de prédimensionnel on va maintenant passer au système d'ombrière donc voilà ce que voilà ce que constitue une ombrière donc une ombrière c'est ni plus ni moins qu'un système de portique qui est mis en place sur un parking c'est principalement en fait au sens où on l'entend aujourd'hui un problème de structure métallique on trouve quelques ombrières qui sont portés par des structures bois mais c'est quand même assez rare et donc c'est principalement un problème effectivement de dimensionnement de ces structures métalliques je fais juste un petit focus sans aller trop loin sur le sujet sur les différents types de pannes qui sont mis en oeuvre on a vu l'apparition depuis plusieurs années des pannes dites en Z c'est les premières que vous voyez là sur la gauche ces pannes en Z ne sont pas à la portée de tout le monde en termes de dimensionnement elles présentent des on va dire des particularités de dimensionnement qui font que on a réellement besoin d'avoir un bureau d'études spécialisé sur la construction métallique si notamment si on a recours à ces pannes en Z qui ont tendance à se déverser et à présenter une forme d'instabilité idéalement si vous pouvez passer sur des pannes qui ne sont pas en Z vous réduisez très fortement le risque de sinistre dans ces ombrières ça pourrait paraître assez assez simple parce qu'en fait là aussi on n'a pas de fonction cloée couvert on n'attend pas réellement une étanchéité pas du tout d'ailleurs de cette partie là puisqu'elle est ouverte aux intempéries donc on va avoir un problème effectivement d'action d'action climatique en fait quels sont les phénomènes qui peuvent se se produire en termes d'action climatique notamment en fait une mauvaise prise en compte des charges de neige alors qu'est ce qui peut se passer en fait avec les charges de neige vous voyez qu'ici on est sur des ouvrages qui sont relativement peu pentues sur la photo mais on peut avoir des pentes qui sont relativement importantes quand même donc on peut avoir des risques de glissement de neige parce que la surface des panneaux photovoltaïques est une surface qui est chaude on va créer un petit film d'eau et donc on va obtenir un glissement de la charge de neige qu'elle n'est pas prévu dans les codes de dimensionnement puisqu'elle se produit pas sur les ouvrages qui sont normalement isolés alors je vous ai mis un petit exemple de ce que ça peut donner un glissement de neige sur bâtiment ou sur ombrière voilà ce que ça peut donner donc on le voit ici en bas à gauche un renfoncement de la partie bâtiment vous voyez les charges de neige ont glissé le long de la pente le long de photovoltaïque qui ont provoqué carrément un enfoncement de la couverture en partie basse la proche de proche de l'égout et puis vous voyez à droite que ça peut provoquer sur une ombrière on peut aller jusqu'à l'effondrement dans le cas de charges de neige importante là dans ce cas là la charge de neige classique et même accidentelle avait été dimensionné mais le glissement n'avait pas été vu et on s'est retrouvé avec toute la neige d'un côté très peu de l'autre ce phénomène il est présent au delà de 5% de pente pour en tenir compte et en règle générale comme on n'a pas réellement ce qu'il faut dans le code de dimensionnement pour dans les normes de dimensionnement pour en tenir compte on est obligé un peu de bricoler on va dire à dire d'experts sur les pensent à considérer empiriquement que la moitié de la neige de l'ombrière va se retrouver sur l'autre moitié qui va donc prendre la totalité de la chambre ensuite on va passer au bâtiment ce que c'est encore ce qu'on rencontre le plus fréquemment on trouve deux types de alors déjà on fait la distinction entre ce qu'on appelle des éléments de couverture des éléments de toiture donc ce qu'on appelle éléments de couverture c'est tout ce qui est toiture en pente globalement des portes et les toitures c'est tout ce qu'on appelle on va dire toiture terrasse toiture plate qu'on va trouver en dessous de 5% puisqu'on est ici dans un dans un webinaire pro on va dire j'ai pas fait de focus principal sur les ce qu'on appelle les couvertures en petits éléments parce qu'on les rencontre un petit peu moins c'est à dire tout ce qui est tué terre cuite ardoise il ya bien sûr des projets qui sont menés par des mètres d'ouvrage largement très largement professionnel sur ce genre d'ouvrage mais ça reste effectivement en volume un moment important que par exemple le type de couverture que je vous ai mis ici qu'on appelle couverture en grand élément qui est en fait une couverture réalisée avec des plaques en l'occurrence des plaques d'acier nervuré de grande taille le système en fait le plus classique ici c'est d'avoir des systèmes de clips qu'on voit ici qui ont été pris sur la nervure qui sont clipsé de clips c'est dessus vissé dessus et donc les panneaux photovoltaïques qui reprennent un peu cadre des panneaux photovoltaïques et repris par cette ce système alors là c'est un système qui est assez simple parce qu'en fait on a simplement le type de clips qui est pris dessus on peut avoir des systèmes plus compliqués avec des rails qui sont rajoutés qui reviennent faire un cadre au dessus des systèmes de fixation alors concrètement qu'est ce qu'on trouve comme comme risque sur ces systèmes là principalement voir des risques de stabilité des modules photovoltaïques eux-mêmes par exemple si on a mal dimensionné les systèmes de pinces ici de clips en aluminium on va se retrouver des fois avec des risques de déchaussement ou des risques d'envol des panneaux tout ça se dimensionne une précision qui est quand même importante sur le photovoltaïque on a un corpus on va dire référentiel et réglementaire sur la partie bâtiment aussi qui est assez assez pauvre encore aujourd'hui malheureusement on n'a pas de DTU qui parle de comment faire du système photovoltaïque donc la plupart des systèmes sont sont disposés de leur propre évaluation c'est un état de fait qui est on va dire assez logique du fait des impulsions réglementaires qui ont été très fortes sur le photovoltaïque on a eu finalement un développement du marché qui était beaucoup plus important que l'écriture des textes qui peine un petit peu à suivre derrière donc principalement risque de stabilité des modules photovoltaïques risque de défaut d'étanchéité aussi parce que là vous voyez bon le système qu'on voit ici en photo a été plutôt bien pensé puisqu'en fait on n'est pas directement sur le plan d'étanchéité on imagine que tout ça ça va couler dans le fond des ondes et que on va avoir très peu d'eau qui va se trouver sur le dessus des ondes donc ça va dire plutôt bien mais on a quand même des effets qui sont pas faciles à évaluer des effets de fatigue au fur et à mesure que vous avez le vent qui vient tirer de façon cyclique sur les fixations vous avez de la fatigue du vieillissement des systèmes de fixation de la dilatation aussi différentielle parce que vous recréez une sorte de plaques rigides au dessus et la couverture et le système photovoltaïque vont avoir tendance à gérer de façon un peu différente les dilatations thermiques qui sont importantes aux toitures et tout ça peut créer des défauts d'étanchéité d'où le fait que les procédés sont évalués un par un sur leurs aspects mécaniques sur leurs aspects de capacité à laisser dilater la toiture qui est en dessous à dilater eux-mêmes enfin risque d'effondrement qui n'est pas le moindre puisqu'en fait on peut effectivement avoir il faut toujours avoir en tête que les éléments de couverture ici en grand élément sont des éléments qui ne sont pas censés être porteurs ils assurent que la fonction étanchéité donc on s'assure quand on vient rajouter de la charge par dessus qu'on va bien aller re-solliciter les éléments porteurs de la charpente et pas faire porter sur des éléments qui ne sont que des éléments de couverture donc si on ne l'a pas fait et bien on risque des ruptures de fixation, des effondrements, des déformations excessives qui vont créer des problèmes et toujours de la même façon pour les ombrières des risques de glissement de neige j'accélère un petit peu parce que je vois que le retourne ensuite donc là on était sur les systèmes de couverture, là on passe sur les systèmes de toiture alors le principal système on va dire c'est un système qu'on dit surimposé en toiture on va venir recréer quelque chose au dessus de la toiture pour faire porter le photovoltaïque la solution que je vous propose ici c'est la seule solution qui peut être considérée comme on va dire traditionnelle vous voyez ici sur la coupe qu'en fait on a créé ce qu'on appelle des potelets pour aller chercher la structure qui est en dessous donc on a ces renvois de charge donc l'élément ici, le rectangle qui est ici qui représente un équipement on va renvoyer sa charge en traversant l'étanchéité on va aller chercher le profilé en dessous qui constitue la charpente c'est effectivement de cette façon qu'on incorpore des équipements de façon historique si je devais mettre une centrale de traitement d'air ou autre chose je le ferais de cette façon là je peux le faire aussi pour des centrales photovoltaïques le risque que ça présente c'est qu'on multiplie des traversées d'étanchéité on crée énormément de points singuliers qui vont être autant de raisons de créer des problèmes de mise en oeuvre on va créer aussi beaucoup d'encombrement ce qui va potentiellement créer des défauts d'entretien on s'en rend compte, aller sous les panneaux photovoltaïques pour voir si ça se passe bien s'il n'y a pas d'encrassement, s'il n'y a pas quelque chose, ça crée des problèmes dans tous les cas, puisque je pense que vous êtes un maximum de maîtres d'ouvrage à écouter cette intervention on va tenir qu'un contrat d'entretien est primordial avec l'entreprise d'étanchéité c'est pas obligatoire, mais c'est très très fortement recommandé déjà dans le cadre d'une toiture terrasse étanchée normale quand vous êtes en photovoltaïque, ça devient quasiment, à mon sens, vraiment obligatoire des risques d'effondrement qui sont dans ce cas-là assez limités puisqu'on a renvoyé les charges à la structure directement et puis comme on l'a dit tout à l'heure, pareil, des risques de stabilité des modules photovoltaïques par exemple sur toutes les petits terras et les petites dosatures qu'on voit ici une nouveauté dans le paysage, mais qui se fait quand même déjà depuis quelques années dans les systèmes surimposés, qui est le fait de venir directement poser des plots sur la membrane d'étanchéité donc là on est dans un système qui est relativement peu classique on va dire au sens courant du bâtiment puisqu'on ne renvoie pas les charges sur la structure on décide de passer par l'intermédiaire de l'isolant donc il y a un isolant en dessous de cette membrane et on compte sur la performance en compression de l'isolant pour renvoyer les charges en dessous à la structure ces systèmes bien sûr doivent résister à des pressions d'arrachement de vent et donc vous avez une particularité de ces systèmes qui consiste à venir souder les plots que vous voyez ici à gauche ils sont soudés en fait sur la membrane donc vous avez un système de membrane soudée sur membrane qui est censé résister à l'arrachement au vent et alors inutile de vous dire que chaque système encore une fois est particulier si j'ai soudé une membrane PVC sur une PVC et une bitume sur une bitume il n'y a bien sûr pas de code de calcul qui nous permet de savoir si ça va tenir comme ça à l'arrachement il y a des essais qui ont été faits par les différents fabricants et qui nous permettent de dire que la liaison elle est bonne à court terme, à moyen terme et puis après avoir vu donc il y a différents types de systèmes vous voyez ici des types de plots il y a aussi des types de rails les mêmes défauts d'étanchéité que sur les toitures qu'on a vues tout à l'heure un petit focus quand même sur le risque des fondements puisqu'en fait vous voyez que ces systèmes ils vont avoir tendance à solliciter de façon ce qu'on appelle en charge ponctuelle les toitures or il n'y a aucune charge aujourd'hui qui est considérée réellement comme ponctuelle en toiture donc ça veut dire que ce sont des cas de charge qui sont nouveaux quand vous faites faire une étude par un bureau d'études et qui vous dit tout ça est en charge répartie et ça se passe bien sachez que ce n'est pas le cas alors si vous êtes en toiture béton ça va plutôt bien se passer de toute façon là le béton elle va prendre à peu près tout ce qu'on lui donne par contre si vous êtes en éléments minces c'est à dire en taux de l'acier énerguré ou en bois donc c'est une problématique notamment pour les taux de l'acier énerguré que vous allez rencontrer souvent en rénovation puisque vous avez les hangars des bâtiments commerciaux etc. qui sont en taux de l'acier énerguré et qui sont dimensionnés de façon assez optimisée on va dire vous n'avez pas beaucoup de réserve de charge le fait de remettre des charges dessus c'est déjà quelque chose qui se regarde avec précaution le fait de mettre des charges ponctuelles en plus dessus c'est quelque chose qui se regarde encore plus avec précaution souvent vous allez devoir passer par un renforcement de la structure en dessous enfin un dernier système qui pourra du coup vous intéresser si vous n'êtes pas très intéressé par le renforcement de votre structure il existe des systèmes aussi qui sont beaucoup plus légers qu'on appelle système souple intégré ou semi intégré la photo que je vous ai mis à gauche c'est un système de panneau photovoltaïque qui a été souple qui a été collé sur une plaque collinaire le tout étant fixé à l'étanchéité l'avantage de ces systèmes c'est qu'ils sont très peu ils présentent une masse qui est très faible on est de l'ordre de 3 kg par mètre carré là où les systèmes photovoltaïques sont plutôt à 15-20 quand on est sur module classique après bien sûr à chaque système sont lots de problèmes aussi quand vous avez quelque chose comme ça qui est rapporté directement sur une toiture vous perturbez un petit peu les écoulements vous créez une interaction qui est assez massive on va dire avec l'étanchéité donc ça veut dire que vous pouvez éventuellement créer des problèmes sur l'étanchéité et sur l'entretien dans cette configuration là encore plus que dans les autres un contrat d'entretien est vraiment 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 à prévoir donc les risques d'effondrement sont plutôt limités sur ce cadre là mais quand même attention aux accumulations d'eau c'est un phénomène qui n'avait pas été bien pris en compte dans une ancienne code de calcul et donc le fait de perturber les écoulements d'eau peut éventuellement provoquer des déformations excessives et des phénomènes d'accumulation d'eau qui sont itératifs vous créez une flaque qui se remplit qui grossit, qui se remplit, qui grossit, qui se remplit et vous créez des enflouements de cette façon j'en ai terminé pour cet exposé au pas de charge des différents systèmes et donc je vais passer la parole à mon collègue Philippe Delon pour la suite mais bonjour alors quelques points de contrôle en phase de construction et d'exploitation donc avant de travaux sur un bâtiment, nombrillère ou au sol il y a différents sujets, donc on a évoqué les principaux ici sur des bâtiments ou sur des ombrières évidemment la présence d'admiante dans les enrobés ou effectivement sur la structure résistante d'un bâtiment en phase de travaux le contrôle technique de construction le contrôle pour la sécurité des personnes les conditions SEI et STI selon le type d'établissement et puis pour la partie au sol un contrôle technique de construction concernant la solidité qui vient là aussi compléter la présentation de Florent précédemment en phase réception classique le consuel, la vérification initiale obligatoire en autoconsommation c'est la particularité du photovoltaïque aujourd'hui on passe en autoconsommation qui devient un vrai sujet on va en reparler et puis donc les contrôles qui sont complémentaires comme les contrôles ENR le certificat de producteur qui vient justifier la mise en oeuvre du projet de départ conformément à ce qui était prévu pour valider le contrat de rachat de l'énergie par EDF ou A et puis dans le cas des centrales au sol on va avoir aussi du contrôle de casations électriques privées sous graines donc avec le cas de la circulation des casations chez les tiers donc ce sont des choses qui sont un peu nouvelles dans les activités tout simplement parce que la multiplication de la production d'énergie et bien on trouve dans des situations où sur des grands sites au sol on a des gaisons inter-projets qui viennent se connecter au filial au réseau Enidis par exemple aux distributions de tension et donc effectivement on a cette nouveauté je voudrais dire qui vient se greffer dans la contrainte réglementaire ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a forcément le crescendo au fur et à mesure de la puissance installée des profils de raccordement en basse tension ou en haut de tension voire dans certains cas vous avez ici la notion de HTB donc sur le réseau de transport donc on passe d'installation relativement simple à des installations plus complexes et puis évidemment on change de profil d'utilisateur on passe du résidentiel sur des établissements de code du travail PME, PMI établissements au centre du public type supermarché et puis on passe évidemment sur des structures beaucoup plus grandes et évidemment plus les puissances en jeu sont importantes c'est en adéquation avec la nature du site des ombrières donc forcément les ombrières si on imagine environ pour un hectare de surface un mégawatt de produits au sol et bien voilà ça donne un peu l'idée des puissances en jeu rapidement sur des parkings que l'on peut que l'on peut équiper par exemple donc il y a aussi donc cette notion de contrôle qui en gros existe uniquement à partir des 100 kilowatts avec un contrat de rachat au DF ou A c'est pas la seule solution et puis aussi si on a un appel d'offre de la CRE de la commission de régulation de l'énergie qui rend donc le mécanisme de rachat plus favorable et donc il faut prouver que l'installation est conforme au projet lors de sa réalisation donc le consuel lui forcément à partir du moment où on est raccordé au réseau au point de livraison effectivement il y a cette obligation et cette nécessité de traditionnellement de faire la vérification de la conformité à la norme de l'installation le corpus normatif est aujourd'hui bien établi c'est un petit peu le corpus réglementaire et plutôt sur la partie construction comme le disait Florent où il y a un petit peu de déficit mais techniquement c'est ce sont des sujets qui sont largement maîtrisés aujourd'hui pour faire le suivi d'une installation il y a la notion de maintenance comme pour une toiture comme le disait Florent sur la partie électrique une nécessité de suivi des installations des paramètres remarquables à plusieurs titres la prévention du risque d'incendie la prévention du risque de choc électrique pour les personnes ça c'est valable pour évidemment toutes les installations électriques et aussi la perte de performance c'est la particularité que l'on recherche à avoir avec une installation photothéique c'est sa production et sa pérennité donc une des techniques c'est bien sûr le mesurage c'est le suivi des paramètres issus de la supervision intégrée au système photothéique qui soit domestique ou de forte puissance aujourd'hui forcément on a des produits connectés qui permettent d'avoir des suivis mais aussi c'est de la thermographie infrarouge comme on le fait sur des installations traditionnelles et bien qui permettent d'identifier soit des pannes soit des avaries avec une dégradation possible des échauffements des risques d'insomnie et donc ça permet aussi d'anticiper en thermographie de manière globale quand on fait une thermographie infrarouge on anticipe avant le problème et on identifie on localise avec précision le point faible qui peut être un seul panneau un panneau solaire on l'appelle aussi le module photothéique ou un ensemble de modules et donc ça permet de rétablir rapidement la production et de retrouver donc les niveaux initiaux qui étaient prévus donc ça se fait en réception par exemple pour vérifier le bon état de fonctionnement de l'installation et puis périodiquement pour voir l'évolution et la dégradation ça permet aussi c'est un des outils qui permet dans le cadre des autorisations de remplacement quand on commence à avoir des installations anciennes avec une perte de production ou une dégradation de la performance ou de la sécurité des panneaux et bien il faut pouvoir justifier auprès de DFOA que l'installation doit être toute ou partie remplacée et donc c'est un des outils que nous utilisons par exemple pour justifier ça auprès de DFOA conformément à la note d'instruction du ministère de la transition écologique le coût de financement alors évidemment une installation de photothèque n'est pas gratuite par contre c'est un retour d'investissement quel est le délai de retour sur investissement c'est un vrai sujet aussi il y a des installations que l'on réalise volontairement il y a des installations un petit peu plus subies évidemment par la réglementation un premier paramètre c'est que le prix du matériel photovoltaïque malgré on pourrait imaginer une tension sur le marché du fait que beaucoup d'installations sont réalisées et bien le prix du matériel ne cesse de diminuer certainement lié au ralentissement économique chinois mais on a on a des prix extrêmement bas sur le matériel que ce soit les modules les onduleurs et donc il est vrai que la rentabilité l'amortissement est beaucoup plus rapide qu'il y a quelques années en arrière et puis il reste à savoir ce que l'on veut faire est-ce qu'on fait de la revente totale ce qui était la règle dans les années 2000 de la production photovoltaïque ou bien de la revente partielle c'est-à-dire que je vais lancer l'autoconsommation et si j'ai du surplus et bien je revends ce surplus évidemment un tarif inférieur à la revente totale mais j'ai consommé l'énergie que je produis ça me permet première chose c'est d'éviter l'import d'énergie mais aussi de maîtriser du coup un peu mieux le tarif on a vu notamment avec les tarifs qui ont explosé l'année dernière de l'énergie sur les marchés la précaution de dire si je réduis mes consommations mais si aussi je produis une énergie dont je connais le prix constant et bien ça me permet de réduire mes coûts de possession et d'approvisionnement et donc de fonctionnement et puis arrive sur le marché le système de stockage le système de stockage sur des usages de batterie soit en neuf soit en réutilisation de batterie de véhicule électrique le système de stockage ça y est c'est un lancement beaucoup de sociétés se mettent sur le marché là aussi on répond à des normes de construction avec des contraintes qui peuvent apparaître aussi mais c'est un autre moyen d'optimiser la production c'est à dire je ne cherche plus à revendre même partiellement mon énergie mais j'essaye de rendre de manière assez transparente mon installation vu du réseau tout simplement en lissant mon importation d'énergie entre la production le stockage et ma consommation alors on parle en photovoltaïque de puissance crête le mégawatt de kilowatt crête tout simplement c'est le maximum que va pouvoir produire dans l'exposition idéale solaire 12 heures heure solaire qui va nous donner donc cette puissance disponible maximale quelques heures ou par an en réalité et puis ne pas confondre avec donc la puissance mégawatt consommée par exemple ou encore le mégawatt l'énergie produite ou consommée dans une installation les différents dispositifs de soutien sur la rémunération donc on a des arrêtés qui vont fixer les tarifs on va avoir aussi des contrats principalement des fois mais d'autres opportunités il y a des appels d'offres qui sont lancés pour un certain volume d'énergie et ces appels d'offres sont pilotés par la commission de régulation de l'énergie on a un budget de 31 millions d'euros sur la période 2021-2026 donc là aussi une motivation supplémentaire tout simplement là aussi une contrainte réglementaire mais une motivation aussi financière pour pousser à l'implantation dans les meilleures conditions le coût d'investissement c'est ça qu'il faut évidemment maîtriser alors tout est tout est impacté aujourd'hui par le procédé d'intégration notamment comme le présentait Florent vous avez de l'ombrière donc ça a un coût sur un bâtiment c'est un coût d'autant plus s'il y a des modulations des renforcements de structure à porter en plein sol évidemment c'est un autre coût et tout ça fait varier le prix pour donner l'idée aujourd'hui le principal prix ce n'est plus le module photovoltaïque mais c'est vraiment la structure l'intégration le procédé de fixation qui va être un point important du prix de revient encore une fois du fait de la chute des prix continu des modules photovoltaïques donc on a ici quelques ordres de grandeur sur ces prix évidemment le matériel la manœuvre et donc le sujet technique de mise en main vous pouvez constater que l'ombrière a un coût un peu plus supérieur et tout simplement encore une fois c'est cette structure qui coûte relativement cher parce que tout simplement il y a évidemment potentiellement les mêmes cadres en aluminium qui vont soutenir et fixer les panneaux solaires mais par dessous il y a forcément du génie civil une structure verticale qui vient à résouter au projet contrairement à l'existence d'un maximum et au sol vous voyez que le prix est relativement modeste mais évidemment les projets sont beaucoup plus grands en général donc comment transformer une obligation au succès et bien c'est évidemment peser tous les paramètres dans la balance de verdissement des toitures ou de mise en oeuvre de photovoltaïques tous les projets ne sont pas rentables évidemment par contre ils vont permettre dans certains cas et dans tous les cas d'atteindre les objectifs RSE par exemple de réduire sa facture d'énergie parce qu'encore une fois on va permettre de réduire l'importation à un coût qui est variable certains d'entre vous ont eu certainement des surprises au renouvellement de leur contrat d'achat et ça permet aussi d'optimiser votre contrat d'achat d'énergie typiquement si je prends une société qui utilise beaucoup d'énergie pour faire du froid le photovoltaïque est produit majoritairement sur une installation en période estivale l'hiver j'ai moins de production du fait de la position du soleil dans le ciel mais je suis gros consommateur de froid d'énergie pour faire du froid c'est l'été l'hiver j'en ai beaucoup moins besoin donc il y a un côté saisonnier qui colle avec certaines activités et certaines activités voient leur courbe de charge s'aplatir et aplatir une courbe de charge c'est un autre moyen supplémentaire d'être gagnant tout simplement parce que quand je vais acheter de l'énergie à un fournisseur évidemment on ne parle pas de l'achat pour un particulier ou des installations modestes en termes de puissance mais pour l'achat d'énergie quand j'ai une courbe prévisible plutôt plate je vais avoir un coût d'énergie beaucoup plus faible proposé par mon fournisseur parce que tout simplement pour lui qu'il soit lui-même producteur ou acheteur d'énergie sur les marchés et bien les unités de production qui sont capables de produire de l'énergie non-stop sont les moins chères en fait sur le marché de l'énergie donc ça me permet de valoriser aussi mon investissement de manière globale y compris avec la revente et puis ça permet aussi d'améliorer mon bilan de puissance tout simplement avec d'autres usages qui arrivent comme les IRVE par exemple les infrastructures de recherche de l'électure électrique qui par la course des choses vont générer une nouvelle consommation dans les établissements et donc de mélanger et de faire ce qu'on appelle depuis des années le mix énergétique et bien notre propre mix énergétique à l'échelle d'un établissement permet de coupler consommation traditionnelle avec une volonté de réduire bien sûr ces consommations mais aussi d'apporter une réponse aux besoins de recharge de l'électure d'intégrer le photo et pourquoi pas de stocker là aussi pour encore une fois chercher à faire de l'optimisation d'énergie voilà rapidement il a aussi le tour a été fait oui je vous remercie je vous pose à tous et toute la question il semblerait qu'on a un souci technique et que le module question ne soit pas accessible j'ai contacté le support il semblerait qu'il faudrait essayer d'actualiser son écran pour obtenir la possibilité de poser ses questions donc si vous voulez essayer d'actualiser vos écrans ça nous permettrait de voir si cela fonctionne je vous le fais je vous le fais je vous le fais je vous le fais c'est quoi c'est quoi tous ces petits à la norme 1965 est-elle toujours applicable voilà normalement je vois que les premières questions sont en train d'arriver pour les personnes qui ont actualisé ça y est ça fonctionne le problème technique devrait être résolu merci Franck pour votre retour donc si vous avez des questions n'hésitez pas hop donc je prends la première ah ça y est je les vois super 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 donc c'est parti messieurs ça va être à vous de répondre première question alors déjà bonjour et merci pour ce webinaire merci Jean-Louis alors niveau habilitation électrique quelles habilitations électriques doit-on détenir les personnes qui travaillent à proximité des panneaux photovoltaïques et les personnes qui entretiennent les panneaux photovoltaïques alors les personnes qui vont faire l'entretien vont être des BP et sous la responsabilité d'un charge d'intervention BR donc on pourrait imaginer qu'une personne qui a été formée BP comme on aurait un B0 puisse travailler seule sur des panneaux pour autant on s'attend à ce que le BR va faire un chargé d'intervention par exemple si vous avez un chargé d'intervention dans votre établissement il va être en charge de la pré-vérification de sécurité on va dire avant que les gens viennent faire le nettoyage donc il va regarder l'état de fonctionnement des ondulors pour avoir des informations techniques sur l'état d'installation faire un tour visuel et permettre de dire ok go no go pour le nettoyage par exemple ok et puis je rajoute la notion d'installation pour les pros on reste sur les habilitations traditionnelles on y rajoute quand même cette compétence spécifique du courant continu et du photovoltaïque voilà mais au type normatif NFC 18510 pour l'habilitation électrique on reste sur les troncs communs équivalents en termes de formation très bien donc on a une autre question alors la norme NFC 65 est-elle toujours applicable ? Elle semble plus conservatrice que les Eurocodes oui alors bonjour là donc sur les sur les les NB65 qui sont donc les règles neige et vent 65 on parle de la de la prise en considération des actions climatiques de neige et de vent alors c'est un petit peu compliqué aujourd'hui normalement le corpus d'Eurocode il s'applique en tous les cas donc la partie 1.4 devrait s'appliquer mais c'est vrai que sur les toitures des bâtiments on a tendance à faire perdurer l'utilisation des NB65 qui sont effectivement très légèrement conservatrices mais il y a notamment un cahier du CSTB qui fait le lien entre les actions climatiques NB65 et les actions calculées à l'Eurocode et on est vraiment sur on va dire quelques pourcents des cas mais effectivement c'est une particularité de continuer à considérer les NB65 dans le calcul des toitures par contre on différencie effectivement en toiture les éléments qui portent l'étanchéité donc qui sont en support de l'isolant de la membrane etc avec la charpente qui elle doit vraiment impérativement être calculée au Zerocode parce que là effectivement ça change la donne et c'est où il y a Merci on a une autre question quelles sont les dispositions à prendre en considération pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur des sites Cveso notamment vis-à-vis des risques incendies Alors Philippe je ne sais pas Oui alors là largement on parle notamment de risques CPE et effectivement on va avoir des contraintes supplémentaires donc tout dépend avec la démarche d'autorisation pour l'implantation où est-ce qu'on implante les panneaux solaires et derrière il y a quelque part une refonte de l'analyse du risque sur l'établissement avec l'existence du panneau solaire pour faire voir l'interaction je dirais c'est un peu le même esprit de réflexion que l'on va avoir sur l'établissement de son public poussé à son extrême et ce qui est certain c'est que ce qui va changer la chose la donne c'est que systématiquement on va se retrouver avec une installation avec une protection foudre par paratonnerre et effectivement là techniquement il va falloir retenser une partie de l'installation photovoltaïque au risque qu'elle devienne un élément fragile vis-à-vis de la foudre et des risques accrus avec l'activité de l'établissement c'est un sujet assez vaste disons il faut un peu plus de temps pour le développer ok alors autre question quelles sont les exigences spécifiques en prévention à évoquer dans le le DIUO pardon dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage merci pour cette précision et le PGC des futurs chantiers sur lesquels les panneaux photovoltaïques seront installés alors je n'ai pas de réponse toute faite à cette question qui dépend évidemment énormément des technologies et de l'environnement et de l'implantation de la centrale le DIUO en fait c'est un document dans lequel on inventorie des processus qui permettront de faire la maintenance en toute sécurité sur l'installation au niveau du PGC ça n'a pas c'est il y aurait des exigences spécifiques au niveau du PGC je ne sais pas ce qu'elles vont être peut-être au niveau des PPSPS plutôt parce qu'on va travailler avec des installations en courant continu donc qui présentent un petit des risques un petit peu particuliers je n'ai pas plus de renseignements là-dessus Jean-Louis si vous pouvez on pourrait répondre plus précisément avec des spécialistes de la chose un petit peu après notre webinaire sur des éléments précis on apporterait une réponse beaucoup plus précise voilà d'accord merci pour la partie électrique il y a des obligations de présenter des règles d'intervention pour la partie contuelle lors du conflit donc on en vérifie l'existence mais pas la pertinence c'est une sacrée différence c'est une sacrée hectare par la rigueur ok les obligations présentées sur le slide 21 sont-elles des obligations recommandées ou obligatoires dans les obligations réglementaires du slide 21 de mémoire je crois que c'est Philippe qui les a présentées c'est avant ça encore oui oui bien avant encore 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 voilà ici celle-ci oui juste après là on est sur de recommandées ou obligatoires alors il y a que de l'obligatoire et ensuite il y a effectivement des choses qui peuvent se greffer et qui ne sont pas forcément embarquées par la réglementation mais qui pourraient s'apparenter à du bon sens là on a Florent parlait par exemple avant les travaux pour l'installation au sol de faire intervenir un géotechnicien mais forcément derrière on ne l'a pas précisé ici mais c'est effectivement plus que nécessaire disons que pour le bon déroulement de la mission de contrôle technique des constructions qui va suivre s'il n'y a pas eu ces éléments préalables il va y avoir des réserves je pense alors juste un petit truc il y a une petite faute de frappe au sol évidemment il n'y a pas besoin de mission LE oui c'est une faute de frappe c'est un copier collé malheureux sinon tout le reste la visite initiale électrique n'est obligatoire qu'en autoconsommation totale ou partielle la visite initiale électrique au sens du code du travail au sens du décret du 26 décembre 21 décembre 2011 voilà c'est ça d'accord on continue de toute façon je pense que toutes les questions un peu spécifiques on apportera aux personnes qui ont posé et aux autres une réponse par écrit pour qu'il y ait plus d'informations est-ce que le rendement des panneaux souples est identique aux panneaux rigides non en règle générale ça a tendance à venir se challenger mais globalement c'est vrai qu'on a un rendement une puissance des rendements qui sont installés qui sont plus faibles sur les panneaux souples ce qui conduit à des surfaces installées plus grandes et d'ailleurs ça peut nous poser un problème en toiture terrasse parce qu'il y a des règles d'encombrement à respecter sur les toitures terrasse des zones de garde on va dire pour les circulations pour l'entretien etc le fait d'avoir des panneaux qui sont un peu moins puissants et avec un peu moins de rendement forcément vous vous trouvez avec des surfaces installées qui sont plus grandes et leur a du mal à respecter les règles de circulation ok et est-ce qu'on a une notion du pourcentage de perte de performance des panneaux souples par an normativement parlant on est sur les mêmes règles que sur les autres panneaux d'accord ok très bien existe-t-il une pratique normative pour une intervention de pompiers en cas de sinistre là on touche l'opérationnel il n'y a pas de règles normatives d'intervention à ne pas confondre entre les règles d'installation qui peuvent être effectivement rendues obligatoires pour la phase de construction par la commission de sécurité avec notamment un appui sur la vie de la commission centrale de 2013 pour ce qui est de l'intervention ce sont des règles opérationnelles qui s'appliquent par 10 donc c'est particulier et ceci dit l'avis de la commission de sécurité s'appuie aussi sur ces pratiques il y a une corrélation entre ce qui va être demandé en termes de mise en oeuvre de coupure d'urgence etc. par rapport aux pratiques opérationnelles concernant les parcs au sol au milieu de la nature bien souvent au niveau dans les premières études de faisabilité il est bon d'intégrer les SDIS parce qu'ils ont un certain nombre d'exigences concernant par exemple si vous faites un parc de 15 mégawatts au milieu de la forêt des Landes c'est clair qu'il faut intégrer les services de secours dès les premières études de conception ils vont réclamer des systèmes d'accès ils ne vont pas être contre parce que eux au contraire ils peuvent s'appuyer sur ces parcs pour lutter contre d'autres incendies en fait parce qu'ils ont des zones comme ça qui sont alimentées où ils peuvent intervenir mais sur ces gros parcs dans la nature oui il est bon d'intégrer les SDIS très en amont ils vont avoir des exigences sur la largeur des voies des voies d'accès etc les portails les clôtures etc en général trois points principaux circulation air de retournement et stop d'eau exactement ok donc il nous reste trois minutes donc je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre auxquelles on apportera une réponse par mail à la suite du webinaire naturellement je prends là je prends un peu les dernières arrivées quelle est la part du marché européen sur le solaire photovoltaïque est-ce que nous avons des risques liés au panneau venant de l'étranger en termes de garantie et fiabilité est-ce qu'on a un REC là-dessus ou pas alors je ne sais pas si on a un REC ils viennent tous de l'étranger pour l'instant donc alors sachant que malgré tout l'Europe se réveille et qu'on est en train de construire des gigafactories comme on dit pour produire du panneau photovoltaïque il y en a une je ne sais plus si c'est en Alsace ou en Lorraine et puis il y en a une autre du côté également dans le sud enfin il y a des projets de construction de construction d'usines pour produire pour le marché européen les panneaux photovoltaïques on a vu en introduction qu'il y a une croissance exponentielle c'est clair qu'on ne peut pas se permettre d'être dépendant c'est vrai c'est pareil que pour les batteries des voitures électriques en fait donc aujourd'hui c'est clair tout vient d'Asie ou quasiment peut-être pas tout mais enfin l'immense majorité l'immense majorité voilà mais demain la volonté européenne c'est d'avoir une production propre et on est en train d'investir pour ça voilà très bien pour les projets au sol une étude d'impact environnemental est-elle obligatoire ? Alors pas systématiquement ça c'est une activité qui est portée par nos collègues du conseil c'est un seuil de puissance et effectivement il y a la réglementation là-dessus mais on pourra préciser effectivement les seuils oui de toute façon on apportera à toutes les questions une précision plus approfondie à partir de quand on rentre dans la réglementation ICPE oui je n'ai pas la réponse là donc on apportera une réponse écrite ça vous aura voilà et donc dans la minute qu'il nous reste je prends une dernière question un peu au hasard pour l'entretien des panneaux quelles sont les prestations à préconiser et à quelle fréquence ? alors la fréquence c'est une question d'encrassement un panneau solaire qui prend un peu de poussière au quotidien on ne parle pas de pluie ou d'exposition ardue à de la poussière mais un empoussièrement naturel ça peut faire chuter jusqu'à une vingtaine de pourcents sans la production donc c'est après adapté en fonction du lieu d'implantation de l'inclinaison aussi parce qu'un panneau à plat va avoir tendance à s'encrasser et plus facilement parce qu'il n'y a pas l'effet de nettoyage comme on l'aurait avec la pente et ensuite les précautions on va éviter de faire du lavage au nettoyeur de pression par exemple il y a des outils aujourd'hui que ce soit pour les grands champs avec des systèmes sur tracteurs automatisés qui permettent de faire du nettoyage ou des balais adaptés pour éviter de dégrader la surface tout simplement parce que si on dégrade la surface on va perdre aussi de la production et puis aussi de la sécurité nettoyer à haute pression sur un équipement électrique c'est potentiellement dangereux donc c'est nettoyage basse pression parfait bon on est arrivé au terme de cette heure qui est passée vite donc voilà on a eu un petit souci technique pour la prise de questions je m'en excuse pour l'ensemble de l'équipe sachez que l'ensemble des questions vont être donc approfondies et la réponse sera apportée à l'ensemble des participants pour que vous ayez une vision un petit peu plus globale sachez qu'on était plus de 250 présents à écouter ce matin donc très sincèrement au nom de toute l'équipe on vous remercie et nous restons à votre écoute pour toute demande donc c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouvera pour de prochains échanges merci à tous de votre attention merci beaucoup bonne journée merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous